coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on parle de situation pour certains ou ici il ya quelque chose qui vous tient à coeur ça c'est sûr on est focalisé ici sur les échanges des discussions les nouvelles rencontres mais tu sais du positif les personnes positives des échanges des communications des personnes avec qui on sera sur la même longueur d'onde mais avec qui on pourra vraiment avancer tu vois on a les mêmes objectifs presque des fois peut-être tu vois on cherche à être entouré de personnes qui ont envie de goûter à l'abondance voilà c'est tout ici pour certains on est en train de préparer plein de choses alors là on se prépare là moi je veux accueillir plein de choses dans ma vie de nouvelles personnes mais qu'elles soient un peu toutes sur la même longueur d'onde et pas des personnes qui vont me ralentir ici pour certains on vous dit il y aura des échanges il y aura des rencontres tu vois mais des échanges et des rencontres qui vont booster un peu tes projets ça va te booster ça va te donner envie tu vois faire encore plus de pas en avant de mettre encore plus de choses en place on a vraiment cette sensation pour certains ici que j'ai plein d'ambition tu vois quand je suis seul j'ai plein de choses en tête j'ai plein d'objectifs j'ai envie de vivre plein de choses et trucs de fou mais j'ai envie d'être entouré tu vois on a envie d'être entouré ici on parle pas d'amour tu vois on parle pas d'amour on parle pas de choses comme ça ici juste être entouré de personnes qui seraient sur la même longueur d'onde que nous les personnes peut-être tu vois peut-être avec qui on va s'associer sur des projets des personnes avec qui tu vois on fera un bout de chemin avec qui on pourra échanger avec qui on pourra discuter on a comme cette sensation ici tu vois moi je veux que les personnes elles me comprennent tu vois je veux me retrouver entouré de personnes qui me comprennent de personnes pour moi qui ont envie d'accéder tu vois qui ont envie d'évoluer on va dire ça comme ça on va pas rester dans les détails pour le moment ici on a envie d'être entouré de personnes qui ont envie d'évoluer pas des personnes qui ont envie de rester coincé tu vois pas des personnes non plus qui qui vont comme un peu nous empêcher ou en tout cas essayer de nous persuader il faut pas croire en ça ou c'est pas comme ça qu'il faut faire mais tu es vraiment sûr tu veux aller dans cette direction tu vois pas des personnes qui vont essayer de nous entraver par leur parole par leur comportement on a juste envie d'avancer mais mais dans le positif j'ai envie d'être entouré de personnes positives j'ai envie d'être entouré de personnes avec qui je pourrais aller de l'avant on a vraiment cette sensation pour certains ici que ben on a l'impression qu'à chaque fois que vous faites une rencontre ou à chaque fois que vous laissez rentrer quelqu'un dans votre vie tu vois mais toujours des personnes des personnes qu'on doit aider des personnes en peine des personnes bloquées des personnes pour moi qui ne pense pas ou qui ne fonctionne pas ou même qu'ils ne voient pas les choses comme vous on ne croit pas aux mêmes choses ici donc du coup il ya comme un décalage toi tu crois en le bleu moi je crois enlever tu vois donc c'est un peu compliqué qu'on puisse comprendre on a comme cette sensation ici que le fait d'être entouré de personnes un peu triste de personnes qui peuvent avoir des blocages du mal à avancer mais du coup que c'est comme si ça vous ralentissait sur votre route mais oui ça nous ralentit un peu pour certains et ici moi je veux vexer personne je veux faire de mal à personne donc du coup on sait pas trop où se situer parce qu'on veut autre chose on voit que vous êtes des personnes vous voyez on est tout simple des personnes simples il ne faut pas des 1500 trucs pour que je sois bien il ne faut pas grand chose pour que je puisse tu vois rigoler ou me sentir bien entouré de personnes on a vraiment cette sensation ici que vous êtes beaucoup dans la loyauté beaucoup dans la fidélité beaucoup dans l'aide des autres ici beaucoup 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 dans l'aide des autres mais on a réellement cette sensation que tu sais c'est comme si on se sentait entravé je me sens entravé je les aime bien ces personnes mais elles m'entravent je les aime bien ces personnes mais ce sont des personnes qui vivent dans l'illusion je les aime bien ces personnes mais en gros c'est comme si on se sentait comme un puissant je sens ton mal être je sais que t'es pas bien je sais que tu peux traverser une période compliquée mais ici on a vraiment cette sensation que on a on est comme rester aux côtés de ces personnes mais quand ça n'allait pas on est resté aux côtés de ces personnes vous voyez quand elles étaient dans des positions ou dans des situations compliquées j'ai essayé de débloquer peut-être peut-être débloquer oui ici pour certains on a l'impression qu'on a tout fait on a tout essayé de mettre en place pour que des personnes tu vois qui nous entoure soit un peu mieux pour qu'elle voit les choses différemment pour qu'elle ouvre leurs yeux tout simplement mais ça n'a pas fonctionné des personnes pour moi qui n'ont pas forcément évolué elles n'ont pas forcément changer leur façon de penser elles n'ont pas forcément changer ces personnes tu vois leur façon de voir les choses et du coup elles font du sur place elles font du sur place des personnes qui vivent dans l'illusion on a réellement des personnes les filles qui vivent dans l'illusion des personnes pour moi qui sont bloquées tu vois c'est comme si on est bloqué en tout cas les personnes qui vous entoure pour certains sont bloquées dans une tristesse dans un mal-être profond depuis longtemps depuis très longtemps ouais et du coup ça vous perturbe malgré toute votre bienveillance malgré le fait aussi que vous ayez envie de bien faire on a l'impression que vous savez plus j'ai plus comment faire j'ai plus ce que je dois mettre en place j'ai plus si je peux les aider on a l'impression d'être entouré d'enfants on a réellement l'impression d'être entouré d'enfants c'est comme si tout autour de nous c'est ça on avait des personnes qui n'avançait pas des personnes qui tu sais moi j'ai envie de te dire c'est pas de leur faute après ça dépend des situations mais moi ce que je vois ce sont réellement des pays un vrai mal-être quoi un vrai mal-être un vrai je me laisse vivre ou en tout cas je me laisse glisser en gros et du coup là on se demande est-ce qu'on doit les laisser de côté ou est-ce qu'on doit essayer encore une fois de les aider est-ce que je dois encore ben essayer de les tirer tu vois où est-ce que je dois les laisser dans leur situation actuelle on a l'impression que c'est ce qui vous intrigue ici pourtant on a essayé de les réveiller pourtant on a essayé de leur dire des choses important on a essayé de leur faire comprendre que t'inquiète pas tout ça là ce que tu traverses mais tu vas t'en sortir tu vas y arriver tu vas réussir à réaliser tes projets de manière générale tu pourras te construire comme tu veux mais elle n'y croit pas et comme elle n'y croit pas elles ne font pas forcément d'effort ou elles ne font pas nécessaire par peur d'être déçu tu vois c'est pas qu'elles n'ont pas envie ces personnes c'est que tu sais en gros comme si elles ont tellement été déçus dans leur vie de manière générale tu vois ce soit au niveau pro que ce soit au niveau sentimentale que ce soit dans leur relation parce que là il ya un peu tout qui est gelé tu vois dont leur famille avec leurs proches qu'elle ne croit plus en une amélioration ou en tout cas elle ne voit pas comment c'est possible quoi que ma vie s'améliore un jour on a l'impression que vous continuez à avancer vous vous continuez à évoluer vous continuez à essayer de faire le nécessaire mais essayer de leur apporter un peu de lumière tu vois un peu de positif vas-y allez vas-y fait le truc ça va avancer ça va évoluer mais ça fatigue j'avoue fatigue on vous voit comme laisser quelques unes de ces personnes derrière et pour certains sens on a commencé à le faire depuis le printemps depuis le printemps on a commencé à mettre certaines personnes derrière et même des personnes vous voyez avec qui on on se voyait bien avancer au niveau sentimental même des personnes avec qui on se voyait construire des choses c'est comme si même là aussi on avait lâché prise tu sais quoi je peux pas attendre que tu te décides tu vois peut-être de te mettre en relation avec moi je peux pas attendre que tu décides ou en tout cas que tu vois j'ai l'impression que vous n'avez plus de chaîne ici pour certains on avait des chaînes mais on n'était pas attaché tu vois gens vraiment attaché mais on avait des chaînes parce que on voulait avancer en les tirant on voulait avancer ou c'est comme si on passait notre temps tu vois peut-être c'était une façon de se sentir utile il faut que j'aide les autres il faut que je les débloque il faut que je leur montre la voie il faut que je les guide il faut que je les aide dans leur projet pour qu'elles puissent y arriver pour qu'elles puissent réussir je veux pas que les personnes soient dans la peine je veux pas que les personnes soient mal je veux pas qu'elles soient dans tous leurs états donc du coup ben je donne toute mon énergie en tout cas c'est ce que vous avez fait vous avez donné toute votre énergie à certaines personnes que ce soit j'ai envie de dire dans les amitiés que ce soit dans les relations sentimentales et c'est comme si on s'était dit eh 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 mon travail il avance pas mes projets n'avancent pas moi le nouveau départ je le veux j'y vais tu vois là ici on avait des signes de feu ici on a des signes de terre on a vraiment cette sensation que ce sont encore des choses qui peuvent nous faire réfléchir tu vois parce que ben ici on a pu quitter quelqu'un même plusieurs personnes on les a laissé de côté mais là moi je parle d'une relation sentimentale tu vois je l'ai quitté cette personne parce que ben je me sentais bloqué avec elle tu vois même s'il y avait énormément d'attractions même s'il y avait énormément d'envie tu vois d'essayer de prendre un nouveau départ au final ben vous vous êtes fait passer en priorité au final vous étiez comme inspiré ou comme poussé tu vois aller vers autre chose j'ai l'impression qu'on a tellement fait on a tellement aidé on a tellement tiré les gens on leur a tellement tendu la main qu'au final on se retrouvait encore et encore peut-être à tenir les mêmes discours peut-être encore et encore à faire les mêmes démarches encore et encore à motiver les mêmes personnes et puis tu sais quoi ça nous a saoulé ici ça nous a fatigué on a l'impression que ça fait un petit moment vous êtes dans une période de transition ça fait un petit moment vous essayez de transformer les choses savent ça fait longtemps quand même hein on s'est transformé on a fait sauter nos blocages on s'est détaché vous voyez de situation ben même oui elle m'attirait c'était pas exactement ce que je voulais au niveau sentimental donc du coup ben j'ai fait le choix de m'en séparer ça fait un petit moment que vous êtes en transition pour certains d'accord ici ben on a dû régler pas mal de choses du coup par rapport à cette séparation peut-être même que c'est pas encore terminé tu vois peut-être qu'on est encore dans les dossiers peut-être qu'on est encore dans les séparations peut-être qu'on est encore tu vois dans cette période où je suis en train de m'élever et tout ce qui m'entrave ben genre je vais tout envoyer valser en fait mais c'est parce que vous vous sentez comme un peu poussé à le faire au limite peut-être on se sent pousser des ailes je sais que je peux y arriver ou que je peux avoir plus pourquoi je vais me contenter de ça vous voyez comme si on se disait et moi j'ai trop souffert je peux pas rester dans la souffrance toute ma vie tu vois moi j'ai trop vécu de situations compliquées je veux pas rester dans ce travail qui me pourrit l'existence je peux pas rester dans cette relation qui oui la personne elle m'attire mais tu vois en gros ben je me vois pas avancer ou en tout cas je me sens pas avancer avec elle j'ai l'impression que vous avez tout en tout cas c'est comme si on a reçu des messages pour ça ici on a compris tu vois ce qu'on pouvait reproduire en termes de comportement de certaines situations tu vois j'ai compris ça tu sais quoi moi je vais pas passer mes idées à 14 heures à réfléchir je passe le pour et le compte et j'y vais moi je veux me sécuriser ou en tout cas je veux avoir on a l'impression que vous voulez construire quelque chose à vous genre quelque chose qui sera vraiment à mon image pas un truc à demi pas un truc où on regarde à gauche c'est mon image et puis quand on regarde à droite c'est pas la même chose tu vois ici on a des signes d'air j'ai vraiment cette sensation que il ya tout qui est parti en fumée tout 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 est parti en fumée et j'ai l'impression qu'au début ça a été super compliqué à accepter tu vois pour certains on a pu même déménager tu vois il ya tout qui est parti en fumée au début on l'a super mal pris on n'a pas compris pourquoi sur le coup on a des signes d'eau on n'a pas compris pourquoi sur le coup jusqu'à maintenant ça peut nous intriguer mais on y va quand même et la situation se termine c'est comme si avant c'était tu vois c'était comme au niveau émotionnel trop compliqué au niveau de la santé il fallait pas qu'on se détache de moi il fallait pas qu'on me mette de côté il fallait pas que je me retrouve seul je n'avais pas en tout cas comme un manque de confiance j'avais pas l'impression que je pouvais avancer seul j'avais pas l'impression on est on se sentait trop faible trop faible ou comment comme si on pouvait pas avancer tout seul on pouvait pas mettre des choses en place par nous mêmes quand les choses ont commencé à s'effondrer on a commencé à ouvrir les yeux réellement sur la vie qu'on menait sur les personnes qui nous entouraient sur les situations dans lesquelles on pouvait se retrouver même tu vois les trucs un peu répétitifs de la vie tu vois aujourd'hui j'ai l'impression que ça ne nous touche plus comme avant alors c'est pas ici qu'on est devenu des personnes mauvaises ou des personnes égoïstes c'est que je comprends que c'est un cycle en fait tu viens ça me convient pas je te laisse de côté je décide de partir dans une direction ou bien de faire la connaissance de nouvelles personnes ça me convient pas je te laisse de côté je vais je déménage en pensant peut-être que je vais me sentir beaucoup mieux tu vois dans une autre ville dans un autre pays ça me convient pas je vais tout laisser de côté on a vraiment l'impression avant qu'on avait peur du changement le changement ça faisait peur je me voyais pas changer je me voyais pas faire si je me voyais pas faire ça ici c'est comme si on prenait conscience en gros qu'on était libre en fait moi j'ai tout à gagner en essayant de nouvelles choses j'ai tout à gagner tu vois en essayant de me lancer dans des situations qui pourront réellement convenir me retrouver entouré de personnes qui pourront réellement être comme moi avec qui je pourrais discuter échanger sans me prendre la tête sans me poser dix mille questions sans peser mes mots et vous êtes devenu vraiment libre vous êtes devenu vraiment libre et vous le serez davantage là on a accepté que le monde s'est effondré pour certains ça a été super compliqué ça je vous l'enlève pas mais ce que vous êtes en train de mettre en place là c'est pas pour rien les choix que tu as pu faire là dans le passé c'est pas pour rien tout ce que tu es en train de mettre en place en ce moment tu sais ça va se concrétiser ça va se manifester et on a l'impression qu'on a avancé ou en tout cas qu'on a fait des choix et moi c'est ce que je trouve génial c'est qu'on a fait nous même seul avec notre intuition avec notre instinct genre j'ai repris le contrôle ça me convient pas comme relation sentimentale pourquoi je vais rester avec toi je sens qu'il ya quelque chose qui cloche dans ton comportement tu essaies de m'enlever certaines libertés pourquoi je vais rester avec toi je fais le choix d'aller vers des choses beaucoup plus épanouissante tu vois pour que je puisse me construire je veux me construire de manière stable et épanouissante c'est pas stable ou épanouissante tu vois moi je veux tout ouais pour certains on s'aime beaucoup plus ici on s'aime davantage on aime encore les gens on aime encore l'amour on aime encore les personnes qui nous entourent mais c'est comme si on s'était réveillé un matin puis on s'était dit ça c'est quoi comme vie tu vois j'ai l'impression qu'on s'est réveillé je sais pas comment on a fait on s'est réveillé puis on a comme réalisé qu'on se joue je sais pas je me réveille un endroit j'aime pas je déteste ce lieu de vie tu vois je dois aller travailler je déteste ce travail je suis entouré de personnes que je dois consoler h24 alors que moi même j'ai besoin d'être consolé tu vois j'ai l'impression qu'on se comme réveillé peut-être on est en colère ce jour là et puis on s'est dit c'est bon je vais tout envoyé valser et puis moi je vais faire ma life et c'est ce que vous avez fait et c'est ce que vous êtes en train de faire et c'est ce qui va vous mener loin ici pour certains on vous dit que vous serez surpris vous serez surpris parce qu'on n'est plus dans les dans les attachements un peu négatifs tu vois on n'est pas dans la dépendance affective on n'est pas dans les j'ai besoin des autres pour que je puisse avancer pour que je puisse mettre en place que je veux je vais pas choisir entre stabilité et épanouissement je veux les deux je vais pas choisir entre professionnel et sentimentale moi je veux tout on a comme cette sensation ici que c'est comme si on s'autorisait je m'autorise à tout avoir au début on se disait mais non je peux pas parce que si je quitte ça ou ça tu vois où je laisse les personnes derrière ça sera mal pris ça sera mal vu ça sera tu sais comme si on était focalisé sur ce que les personnes autour de nous allaient penser puis c'est comme si bon aujourd'hui en gros je suis obligé de le dire on s'en voilà on continue on est vraiment dans des situations pour certains où j'ai l'impression que je m'autorisait pas en fait arriver à de grandes choses mais mais je me voyais pas non plus c'est oui attend oui on s'autorisait à rêver tu vois on pouvait rêver de grandes choses mais on ne passait pas à l'action tu vois j'avais envie de changer mais je prenais jamais les choses en main et je me disais jamais change donc du coup quand tout s'est effondré ben ça a été l'occasion et l'opportunité de tout recommencer mais sans prise de tête parce que moi je veux pas une vie avec prise de tête avec la guerre des voisins avec la guerre dont les dans les amitiés dont les collègues ça c'est mort moi je veux faire ma vie tu vois ici vous vous aimez davantage ici vous vous aimez beaucoup plus parce que vous êtes sorti du sacrifice déjà vous avez compris que on a compris on a compris que le sacrifice c'était pas une bonne chose et que ben on a pu être attaché à des situations et à des personnes j'ai envie de dire un peu par nécessité on avait besoin d'être entouré on avait besoin de se sentir tu vois tout le temps avoir quelqu'un je vais en vacances il me faut quelqu'un je veux mettre un projet en place il me faut quelqu'un on est sorti de ça en fait et on est encore en train d'y sortir pour certains ici on a compris on a compris qu'on avait plein de possibilités on a compris aussi que ben au niveau sentimental c'est sûr il ya quelqu'un qui me convient c'est sûr je vais trouver une personne avec qui je pourrais être bien pour le moment je n'ai pas trouvé moi je continue à faire ma lève tu vois je refuse pas l'entrée à certaines personnes dans ma vie mais je m'autorise à sélectionner qui je vais garder c'est ça en fait on a tout compris vous avez tout compris vous avez tout compris je m'empêche pas d'essayer tu vois de nouvelles situations par peur d'échouer je vais bien calculer mes trucs mais je vais pas m'empêcher de mettre des choses en place ici pour certains à l'automne on sort de l'indécision par rapport à certaines situations ici pour certains il faut pas qu'on retombe tu vois un peu dans l'état d'esprit du passé tu vois il faut pas qu'on se mette à fonctionner comme on faisait dans le passé parce que tu es déjà sur la bonne lancée ici tu as déjà tout c'est comme si tu avais déjà tout pris tu avais déjà tout mis en place bon il reste encore des choses à faire je t'accorde mais t'es plus la même personne t'as plus les mêmes ambitions t'as plus les mêmes objectifs et tu n'aspires plus aux mêmes choses ici on vous dit que plus vous allez avancer et plus ça sera clair d'accord plus ça va avancer et plus les informations tu les auras en temps et en heure les situations vont se débloquer en temps et en heure ne fait pas comme avant je rêve d'avoir ci mais je bouge pas je rêve donc je passe à l'action pour que je puisse l'avoir on parle vraiment pour moi situation pour certains vous êtes parti donc dans une très 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 belle lancée tu vois mais ici on est comme en train de douter sur la route c'est normal sur la route il ya toujours des doutes mais faut pas douter continue continue parce que mais tu as déjà passé la période de chaos tête il ya tout qui s'est effondré il ya plus rien c'est pas grave tu vois parce que tu t'es habitué à la nouvelle situation tu t'es habitué tu vois à fonctionner de manière différente de tu peux plus stressé pour ça tu dois juste continuer à aller de l'avant l'abondance est là t'es pas loin alors tu remets pas dans le regard des autres te remets pas tu vois dans je vais me sacrifier je vais faire des choses parce que tu vois continue à faire comme tu faisais réfléchis pas écoute ton intuition c'est beaucoup mieux moins oui oui il faut réfléchir quand même mais pas trop écoute ton intuition c'est beaucoup mieux parce que ça t'a mené jusque là et ton intuition est en train de t'emmener là quelque part vas-y suis libre de faire ce que tu veux donc maintenant que vous savez ça je vais m'arrêter là je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine